S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, la princesse, la princesse connecte un coup. S'il vous plaît, prenez ça, shoot, 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 princess, princess, shoot. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Clash Royale. Bonjour les gars, j'aimerais jouer avec vous en ladder, mais non seulement nous allons jouer en ladder, nous allons essayer de déjouer le matchmaking ladder parce que oui, des fois on peut se rencontrer quelques mauvais match-up, des fois même des hard counters, et pour essayer de déjouer le matchmaking ladder, eh bien on va faire une petite technique, c'est vraiment vraiment pas fou, c'est vraiment pas genre scientifique ou quoi que ce soit. C'est tout simplement de changer de deck à chaque fois qu'on joue chaque game. Donc pour commencer, nous allons jouer avec le mineur sapeur, ensuite de ça, nous allons je pense y aller avec du cimetière cyclage ici, et pour finir bien sûr, nous avons notre deck principal. Aujourd'hui c'est très simple de jouer avec 3 decks qu'on a maxé récemment différents, alors pourquoi pas en profiter, bien sûr en ladder, et on espère aussi monter dans le top 1000 mondes, je crois qu'on s'y approche vraiment vraiment près près près. Donc en tout cas, ça commence directement contre M. Oziklian du clan Konohan, avec 6660 trophées, on va commencer avec les sapeurs, on va les séparer juste comme ça. Donc c'est parfait, on va voir ce que lui va jouer. Et ok, il va jouer un bon sorcier de glace honnêtement, qui va bien contrer les deux sapeurs. Bien joué, bien joué, rien à dire par rapport à ça, mais... Ok, donc ça sera un deck cimetière, un pas cimetière, mais plutôt... Ah, t'es pas sérieux bro, ArcX, ok. Je suis obligé de jouer la boule de feu ici. Oh non, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît mesdames et messieurs. Bon, là on est obligé de mettre la pression de l'autre côté pour essayer de connecter le plus de dégâts possible, mais s'il vous plaît, ne nous faites pas ça, ne nous faites pas ça de l'ArkX déjà pour commencer. Ok, c'est bon, au moins on réussit à gagner, comment dire, quelques coups de sapeurs. La bonne nouvelle, qu'on pourrait dire, c'est que, entre les trois decks que je vous ai présenté tout à l'heure, je pense que la meilleure option pour pouvoir battre le cimetière, pas pour la cimetière, mais plutôt pour battre l'ArkX, c'est vraiment le deck ici avec notre mineur cyclage. Mais en tout cas, on va faire notre mieux, il y a quand même un très très grand avantage en termes de points de vie en ce moment. J'espère juste, en fait c'est sûrement la version roquette en plus, fait que... Voilà, on fait notre mieux, on fait notre mieux, on va y aller avec un mineur de ce côté-ci. Et je pense que je suis obligé de renchérir avec justement des sapeurs. Ok, c'est good, les sapeurs vont vraiment être efficaces contre son ArkX au moins. On va ici essayer d'attirer ça, comme ça. Ok, c'est pas si mauvais, pas si mauvais, il y a un squelette, oh my god, il y a un squelette qui va juste nous BM avec un coup sur la tour, mais bon, c'est pas la fin du monde parce que ça fait juste quelques vingtaines ou je pense même une soixantaine de dégâts. Mais là, on cycle ici. Mais il faut toujours que je gère le chevalier, il ne faut pas que je fasse la même erreur qu'au tout début. Au tout début, je ne savais pas qu'il y avait un ArkX, ça fait que je l'ai joué avant qu'il avait joué son ArkX. Donc, on s'est fait avoir, on s'est fait avoir. Mais, ok, il va y aller avec un ArkX défensif, je vais essayer d'y aller avec un petit mineur furtif. Est-ce que ça connecte si vous... Ah non, il y a la tour, il y a la test là, c'est sûr, au moins la test là est morte. Mais si on... Ouais, on est obligé de jouer un chevalier de l'autre côté, on va juste cycler un peu. Puis honnêtement, j'ai quand même... Ah ok, ok, c'est bon, il y a la roquette maintenant. Bon, il va commencer à cycler les roquettes, on va y aller agressif, mais on va y aller vraiment agressif avec une boule de feu, s'il vous plaît. Mais, aucun sapeur qui connecte, mais au moins on réussit à gratter quelques coups sur la tour. Je pense que je continue ici. Ok, non, on va d'abord y aller avec une belle défense ici. Parfait, parfait, parfait les boys. On réussit à connecter la mousquetard, mais on ne sait pas le temps de lâcher les boys. On va continuer avec un autre push. Connect, 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 connect. Un sapeur au moins, un sapeur qui connecte, s'il vous plaît. Let's go, man, let's go, let's go. C'est pas fini les boys, ce n'est vraiment pas fini. Il va juste commencer à cycler les roquettes. Mais nous, il faut qu'on mette la pression 24h sur 24. Ok, let's go, let's go, let's go, let's go. Je mets ça comme ça, on va faire un petit pre-shot aussi avec la bûche. Super, ça prend les petits squelettes. Mais ça gratte, ok, ça gratte, ça gratte, ça gratte. Attendez, 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 il faut que je pense, il faut que je pense. On va cycler ici, ça comme ça, il va y aller avec une roquette. Parfait, ça ne fait pas assez, une autre roquette, ça ne fait pas assez. Il faut qu'il y ait une autre, il faut qu'il y ait une autre roquette. Une autre roquette, let's go. Oh non, non, ça va bien défendre, ça va bien défendre. La petite bûche ici. Ça ne fait pas assez, la roquette ne fait pas assez, les boys. La roquette ne fait pas assez. Donc, on continue ici. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Wall breakers, mineurs. Boules de feu, je suis en train de spammer. S'il vous plaît, mesdames et messieurs. Attendez, bûche, bûche, bûche. Donc, ça ne fait pas assez, la roquette ne fait pas assez. Attends, il faut qu'on cycle, il faut qu'on cycle, il faut qu'on cycle, c'est vrai, c'est vrai. Sapeur, mineur, une boule de feu, une boule de feu, s'il vous plaît. Connectez, quelque chose connectez. S'il vous plaît, la boule de feu, s'il vous plaît, la boule de feu. On veut connecter, on veut connecter. La bûche. Let's go! Let's go! On réussit à avoir cette victoire contre messieurs. Oh, Zian, c'était tellement, tellement chaud. Oh mon Dieu, 27 trophées. Je ne crois tellement, tellement pas. Je suis désolé pour vous rire si j'ai un peu crié. Mais let's go, mesdames et messieurs. Nous allons, en plus de ça, monter à plus de 6720 trophées. Ça fait extrêmement plaisir. Contre un match-up qui aurait pu être vraiment compliqué. Surtout parce qu'on avait un gros, gros désavantage. Mais, mesdames et messieurs, je pense que le deck mineur, sapeur ici, c'était vraiment le deck à choisir. Et voilà, nous sommes 1250e mondialement. En plus de ça, donc ça fait vraiment, vraiment plaisir, mesdames et messieurs. Mais voilà les boys, pour continuer, nous allons jouer contre M. Horus. Et comme je vous l'ai dit, nous allons sélectionner notre deck cimetière qu'on a relativement maxé, en fait. Parce qu'il reste encore le cimetière qui est niveau 12. Mais, c'est pas une fin du monde. On peut clairement faire de belles choses avec un cimetière niveau 12. Je pense que je l'ai déjà prouvé dans une de mes dernières vidéos. Mais en tout cas, on part sur du, comment dire, sur du cavablier. Et j'ai mal placé encore une fois mon chevalier. Je ne pensais pas qu'il allait avoir un arche magique. On est obligé de faire une belle défense ici, ou plutôt un coeur de contre-attaque. Je n'ai pas assez d'élixir pour jouer le cimetière. Donc, encore une fois, on se fait prendre plus de 1000 dégâts sur la tour. Mais, OK, OK, OK. Il réussit en fait à manquer sa boule de feu. Et juste comme ça, on fait d'excellents coups sur la tour. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. 1125 PV sur la tour. Alors, juste comme ça, c'est génial. On a réussi à faire de bons dégâts sans même jouer notre cimetière. Alors, il ne faut pas se précipiter. Mais, en même temps, il faut vraiment faire attention à son, comment dire, son... Son arche magique qui peut vraiment nous sniper d'une manière bête, tout bête. Mais, en tout cas, on va y aller comme ça. On va essayer de défendre ici le Meganite le plus adéquatement possible. Je vais devoir jouer les squelettes comme ça. Puis, OK, OK, OK. J'ai un peu mal placé mes squelettes qui ont... En tout cas, je pensais avoir bien placé mes squelettes. On fait quand même une belle défense selon la situation. Il va quand même prendre un ou deux coups, je pense, avec le barbare qui reste. Mais, en général, je pense que c'est quand même pas si mauvais de notre côté. Ça fait qu'on garde toujours un bel avantage en termes de points de vie. Mais, je pense que c'est vraiment pas une raison de pouvoir se précipiter puis jouer la cimetière juste tout bêtement, OK. Donc, là, on commence... Donc, plutôt, on part un push avec le... comment dire, le Baby Dragon de l'autre côté. Je vais juste temporiser avec mon sort de poison de l'autre côté contre l'archie magique. Je crois que c'est quand même une belle chose à faire. Ouais. Good, 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 good. Il va quand même bien tanker avec son... comment dire, son Meganite. C'est correct. Mais, là, puisqu'il a joué son archie magique, je n'ai vraiment pas peur de jouer mon chevalier dans une position un peu plus risky. Mais, là, il commence à faire un quand même bon push. Un quand même bon push. Je suis obligé de un peu cycler mes cartes et faire le plus de dégâts possible, s'il vous plaît. La tour à bonnes qu'on va devoir placer, mais surtout recycler à un chevalier comme ça. Le cadaville qui risque de prendre un coup, je crois, sur la tour. Ce n'est pas la fin du monde, pas du tout. Donc, c'est chill. C'est vraiment vraiment chill la défense qu'on a faite comparativement à tout ce qu'il a mis. Mais, là... Attendez, les boys. Est-ce qu'on joue un cimetière tout de suite? Hum... Je pourrais... Moi, je pourrais y aller avec un Baby Dragon, mais je pense que je vais y aller vraiment plus conservatoirement. Fait qu'on va attendre un tout petit peu. Et je pense que maintenant, on va y aller. On va y aller maintenant. On va jouer un sort de poison. Attends, c'est où que je pourrais le mettre. Hum... Je pense que je pourrais le mettre tout de suite ici. Ça serait quand même une bonne value. Le Baby Dragon qui va réussir à tuer l'archi magique, donc c'est super bon pour nous. Et juste comme ça, on fait de assez bons dégâts, mais surtout, on a réussi à tuer tout son push. Donc, pour la défense, c'est... Je n'ai pas peur. Je n'ai vraiment vraiment pas peur de sa défense ici. On va jouer un petit Knight. Le Big Dragon, ou quoi, il joue son archi magique. Mais c'est parfait comme ça, les boys. C'est vraiment, vraiment parfait. On a juste à jouer notre tour à bombe. Une belle défense ici, s'il vous plaît. Attends, il faut recycler à notre chevalier, sinon on va mourir. Parfait, les boys. Parfait, parfait, parfait. Et je vais jouer la mousquetaire ici, juste pour faire une belle défense. Éviter le plus de dégâts possible. Mais, je pense qu'on va juste pouvoir faire une petite sort de poison. Oui, c'est vrai. Wow. Je n'ai pas pensé. On va juste faire une petite sort de poison, justement, sur la tour, parce qu'il y avait moins de 300 dégâts. Et ça fait plaisir. Mais, d'ailleurs, bien sûr, nous allons avoir cette victoire, cette deuxième victoire, dans cette vidéo contre M. Horus. Et cette fois-ci, on a vraiment réussi à déjouer le ladder, les boys. On a vraiment, vraiment réussi à déjouer le ladder. Nous sommes maintenant à plus de 6 720 trophées. Combien de trophées avons-nous? Je ne sais pas encore, mais on va voir checker ça tout après. Mais, les boys, comme je vous disais, le deck était vraiment, vraiment insane. Mais c'est le temps d'y aller avec notre meilleur deck, Logbait Double Fus. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et si on check, nous sommes à 6 648 trophées. 1119e. mondialement. Alors, c'est vraiment, vraiment, pas mal du tout. Mais c'est littéralement parti pour la prochaine game, la dernière game de cette vidéo. Espérons-le. Contre M. O.S. Fabrizio du clan Beast of Hell. Beast from Hell, en fait. Et on continue, on commence directement avec un fût. Un fût à squelette, mesdames et messieurs. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et, attends, ça va être un deck potentiellement, attends, c'est potentiellement le même deck que moi-même que je jouais tout à l'heure. Alors, c'est vraiment, vraiment intéressant de voir qu'on s'échange un peu les choses. Mais je pense que j'ai quand même bien fait de jouer le chevalier parce que sinon, il avait déjà fait de bons dégâts avec le sort de poison plus les coups additionnels avec, comment dire, son... comment dire, son baby dragon, ça a été vraiment trop de dégâts sur notre tour. Mais bon, c'est chill, c'est chill. Mais c'est vrai, si c'est le même deck que nous, en fait, c'est pas mal sûr que c'est le même deck qu'on jouait tout à l'heure. Il a sûrement pas de tornades, si c'est le cas. Donc, c'est quand même quelque chose à considérer. Mais s'il fait des belles défenses, honnêtement, ça va être quand même compliqué. Il joue quand même très, très bien ses défenses ici. Fait qu'il faudra faire attention. Il faudra faire attention. Je vais essayer de... Ouais, non, c'est peut-être un peu mal joué. Un peu mal joué. Je vais devoir cycler à une bûche, s'il vous plaît. OK. C'est pas la fin du monde. Mais au moins, le chevalier qui réussit à prendre un coup juste avant de mourir. Donc, c'est quand même super bon pour nous en termes de dégâts. Puis là, on continue ici. La tour à bombes qui est déjà placée. C'est parfait comme ça. Très, très, très parfait. Parce qu'on va pouvoir faire un push double-fut prochainement et ça va... Il a sûrement... Attends, y a-tu déjà joué son feu à barbore? Je pense qu'il a déjà joué son feu à barbore si je ne me trompe pas, right? Mais en tout cas, si... Peu importe, on va juste faire un... Non, je pense pas qu'il a... Non, il n'a pas joué son feu à barbore. Donc, on va faire le placement plus safe, disons ça comme ça. Parfait. Donc là, il a juste son feu à barbore. Il joue un baby dragon dans un positionnement assez bon. Très, très bon en fait. Rien à dire par rapport à ça. Il a bien joué. Mais je vais essayer de faire une belle défense aussi. OK, encore une fois, vu qu'il joue sur le poison, je vais juste me permettre d'y aller avec un... un chevalier ici. Mais là, c'est sûr qu'il n'a pas cyclé à son feu à barbore. C'est sûr à 100%. Donc, comment il va falloir pour défendre ça? Quand même belle défense. C'est très, très belle défense, honnêtement, ce qu'il vient de faire. Mais c'est correct. On fait de bons dégâts sur la tour. On est en train de gratter tranquillement, pas vite. Mais c'est parti. Ici, la princesse qu'on va devoir mettre derrière. Puis j'ai peur justement qu'il va jouer sur un autre push. J'ai encore mal joué mon chevalier, man. Je suis obligé de jouer une belle petite bûche, mais j'ai peur qu'il y a des squelettes qui spawnent encore après. OK, c'est bon. C'est bon. Au moins, le chevalier qui a réussi à distraire le baby dragon. Donc, c'est pas si mauvais. On continue avec une belle attaque de l'autre côté. Mais il défend super bien. Il défend super bien encore une fois. Je vais y aller comme ça. La princesse qui va pouvoir sniper la tour à bombe. Mais honnêtement, bro, c'est pas la meilleure des choses. Donc, je vais essayer de le surprendre un tout petit peu avec un push ici. La petite bûche. OK, c'est pas si mauvais. On détruit son chevalier au moins. On est obligé de jouer la tour à bombe ici. S'il vous plaît, s'il vous plaît, le petit dark goblin derrière. J'espère que c'est pas trop tard. OK, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Il fait quand même de bons dégâts. Mais on peut faire un push des deux côtés. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. All right. On réussit à connecter quelques coups avec un petit goblin qui a réussi à survivre. Attendez. Attendez, les boys. Je vais devoir cyclier à ça comme ça. Mais on doit toujours mettre de la pression sinon on a aucune chance de gagner. Parfait. On réussit à garder quelques coups. Ah, j'aurais dû mettre un placement normal. Ça aurait été vraiment mieux. Mais regardez ici du côté, d'autre côté. OK, let's go. On met la princesse. On essaie de protéger la princesse aussi qui garde sur la tour. Let's go, les boys. Let's go, les boys. On a vraiment vraiment une chance de gagner, les boys. On a vraiment vraiment une chance de gagner. Je vais y aller avec un chevalier encore une fois. On va devoir y aller avec une bûche. Super bien placée. Les squelettes, évidemment. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Il a fait quand même de très, très bons dégâts. Mais ce n'est pas fini. J'ai quand même confiance. Si, il a déjà joué un sort de poison. On va y aller tout de suite comme ça. Un double push, s'il vous plaît. OK, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On réussit à prendre quelques coups avec notre petit gobelin ici. C'est super. All right, all right. On essaie de protéger ça comme ça. La belle défense, surtout. Allez, 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 allez. OK, on met la pression d'autre côté. On met aussi la tour à bombe, s'il vous plaît. Il faut jouer, il faut vraiment penser. S'il vous plaît, s'il vous plaît, défendez, 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 défendez. Oh, mon Dieu, le sort, le poison, le sort, le poison. Let's go, let's go, let's go, le fût. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. La princesse, la princesse connecte un coup. S'il vous plaît, prenez ça. Shoot, 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 princesse, princesse, princesse. Let's go! La princesse qui réussit à avoir cette victoire pour la win, pour la Team Pollux. Let's go, man. Princesse qui réussit à sniper la tour deux coups. Pas juste un coup, mais deux coups. Et nous avons maintenant plus de 6748 trophées. Ça, c'est sûr, à 100%. Nous allons avoir 6779 trophées. Et nous montons, en plus de ça, dans le top 1000 mondes. Ça fait extrêmement plaisir, mesdames et messieurs, avec notre deck double bait. Mais c'est vraiment, vraiment la princesse OP. Merci beaucoup, princesse. C'est la meilleure. C'est vraiment, vraiment la meilleure. La princesse qui a réussi à sniper la tour à la fin. Honnêtement, je ne vais pas vous cacher, c'est pour ça que c'est ma carte préférée. C'est ma carte préférée depuis le début du jeu. Alors voilà, ça ne changera pas. Et vous savez maintenant pourquoi, mesdames et messieurs, c'est un peu la technique que je vais tester pour déjouer le matchmaking ladder. Jouer un deck différent et dites-moi, si jamais vous l'essayez, dites-moi dans les commentaires si pour vous aussi ça marche. Mais en tout cas les boys, j'espère que vous avez vraiment, vraiment apprécié cette petite vidéo des games vraiment excellentes selon moi. Donc, un gros merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin bien sûr. Je vous rappelle que mon code créateur c'est LIKEPOLUX. Un gros merci à tous ceux qui l'utilisent bien sûr et qui mettent le code LIKEPOLUX dans le shop. Mais surtout, n'oubliez pas de mettre un tout petit like, un commentaire, de vous abonner de ce que je fais. Et sur ce, je suis en extrait. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501